C'est donc une nouvelle semaine de tractation en coulisses qui s'ouvre au Proche-Orient. Anthony Blinken entame sa cinquième tournée dans la région depuis les attaques du Hamas, il y a bientôt quatre mois. Le secrétaire d'État vient d'arriver en Arabie Saoudite. La France aussi se mobilise puisqu'elle envoie son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, en Israël. Il a rencontré Benjamin Netanyahou. Claire Duhamel, vous on vous retrouve à la frontière avec Gaza où la guerre se poursuit. Et les Israéliens se félicitent de plusieurs avancées, notamment d'avoir détruit la majorité des bataillons du Hamas. Bonjour. Oui et pourtant il est en réalité assez difficile de savoir à quel point le Hamas pourrait être défait par l'armée israélienne puisque les informations de terrain se font extrêmement rares. On est ici à quatre kilomètres environ de la frontière avec Gaza et c'est le plus proche auquel on peut aller, nous journalistes internationaux, puisque l'armée israélienne interdit toute arrivée indépendante dans la bande de Gaza. Israël se clame avoir tué environ 10 000 combattants du Hamas. Elle clame que 10 000 autres ont été blessés, mis hors d'état de combat. Cela représenterait selon Israël environ un tiers des combattants de Gaza. Mais encore une fois c'est difficile d'estimer le nombre total de combattants armés à Gaza puisque ces factions islamistes, elles ne sont pas une armée régulière et ces combattants armés, ils font partie de toutes les franges de la population. Et puis ce qu'on peut vous dire aussi c'est que les capacités de frappe du Hamas après 120 jours de guerre, elles demeurent toujours actives. On était ce matin à proximité du kiboutz de Yad Morderay où à une dizaine de mètres de l'entrée de ce kiboutz, on a vu un large cratère au sol. C'était en fait l'explosion d'un missile du dôme de fer. Le dôme de fer c'est le système anti-missile israélien, c'est-à-dire c'est le système de défense qui neutralise les roquettes envoyées depuis Gaza. Il y a parfois des erreurs et ce jour-ci c'est ce qui s'est passé. Un missile du dôme de fer en cherchant à intercepter une roquette est tombé au sol et a fait ce large cratère qui n'a pas fait de victime. Et puis vous l'évoquiez, la diplomatie s'active. Anthony Blinken est désormais dans la région pour la cinquième fois. Le ministre des affaires étrangères également pour peut-être parvenir à une trêve puisqu'on le sait, Israël a envoyé une proposition de trêve au Hamas il y a une dizaine de jours. Mais le Hamas, Claire, n'a toujours pas répondu à ce projet de trêve ? Oui, le Hamas avait dit qu'il parlerait hier à 19h. On attendait peut-être une annonce mais finalement le Hamas n'a pas pris la parole. Les analystes considèrent que les leaders du Hamas sont profondément divisés. Les délibérations sont visiblement toujours en cours. Le Hamas a dit qu'il donnerait une réponse prochainement. Et puis il y a quelques semaines déjà, le Hamas avait conditionné toute trêve à la perspective d'un cessez-le-feu complet au retrait des troupes israéliennes de Gaza. Ça, c'est hors de question pour Israël. Même si Israël a retiré quelques bataillons du nord de Gaza, l'armée israélienne continue ses opérations extrêmement intenses. Ici à Béry, nous sommes passés tout à l'heure à proximité d'une base militaire qui, il y a plusieurs semaines encore, était remplie de tanks israéliens. Désormais, il n'y en a plus aucun. Malgré cela, vous pouvez peut-être l'entendre derrière moi, les frappes sur le nord de Gaza, elles continuent. Et puis on l'entend aussi, ces frappes, elles touchent aussi le sud de l'enclave palestinienne, Rafa et Ragnounis notamment. C'est là que s'est réfugiée la population civile. On estime qu'1,3 million de Palestiniens à peu près survivent à Rafa dans des immenses camps déplacés où ils dorment dans des tentes. Les conditions humanitaires sont particulièrement dramatiques et pour cette population civile, la perspective d'un cessez-le-feu, c'est extrêmement important.